Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Le Togo dispose depuis le 5 juin 2018 d'un nouveau code foncier adopté par l'Assemblée nationale et qui intègre une série de réformes. Selon la cellule nationale en charge du climat et des affaires, au nombre des réformes foncières engagées pour booster entre autres les investissements étrangers, sur 46 183 titres fonciers émis, 43 880 titres ont été numérisés au 31 décembre 2017. Autre réforme, le droit d'enregistrement passe de 5 à 2% de la valeur du terrain. Pour nous en parler, nous recevons dans ce numéro Maître Fiatouo Cessenou. Il est ministre de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie du Togo. Qu'est-ce qui explique la nécessité d'un nouveau code foncier au Togo ? Vous savez, dans les années 2009, un diagnostic a été fait parce que les problèmes fonciers devenaient très recurrents. Et nos tribunaux n'avaient plus de dossiers liés au litige foncier. Il y avait des crises dans les familles, la spéculation foncière. Et puis il y avait un système désordre dans le domaine. Donc le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, avait commandé une étude diagnostique. Et cette étude avait révélé la faiblesse du régime foncier qui s'appliquait jusque-là. Et ce code foncier, qui est celui de 1906, donc c'est un test colonial, ne répondait plus aux réalités actuelles. sur le plan économique, social. Et donc il était question, pour pouvoir booster l'économie dans notre pays, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, que nous puissions avoir un nouveau code foncier qui constitue un outil de développement économique et social. Ce nouveau code prend en compte plusieurs innovations. Au plan politique, que peut-on y trouver comme innovation ? Au plan politique, nous dirons que ce nouveau code foncier reflète la politique de développement du gouvernement togolais. En ce que la vision du gouvernement, c'est d'avoir un Togo émergent d'ici 2030. Et l'agriculture a été identifiée comme un secteur qui pourra ou qui peut booster l'économie du Togo. Donc, il était nécessaire que le foncier soit pour l'agriculture un appui et partant de là assurer le développement économique dans notre pays. Le Togo ambitionne, toujours dans le cadre de ces réformes foncières, de créer une agence nationale de gestion foncière qui aboutira à la mise en place d'un guichet unique de gestion foncière. Quelle est son utilité ? Si nous avons un guichet unique et que toute transaction foncière devant se fait désormais, devant l'agence nationale de gestion foncière, alors aucune transaction foncière n'échapperait à l'État. Parce qu'aujourd'hui, les transactions foncières se font entre les individus. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de centaines de millions représentent les transactions foncières entre privées aujourd'hui. Donc, l'État s'étant engagé à faciliter l'établissement des titres fonciers, l'État devant centraliser toutes les transactions foncières, il pourra désormais avoir la réalité de toutes les transactions et ainsi pouvoir percevoir les taxes liées aux transactions foncières qui lui échappent aujourd'hui. En quoi est-ce que ce nouveau code concourt au développement du secteur agricole ? Le Togo est engagé, comme je l'ai dit, totalement dans le secteur agricole avec la création des agropoles. Alors, les agropoles supposent de grandes superficies. Or, dans notre pays, les propriétés sont émiettées et dans cette condition, on ne peut pas développer une agriculture moderne avec des parcelles familiales émiettées, c'est-à-dire des petites parcelles. Donc, le code foncier a prévu les associations foncières. Les associations foncières supposent que plusieurs propriétaires fonciers peuvent se regrouper en associations et le fait de mettre plusieurs terrains ensemble permet d'avoir de grandes surfaces pour pouvoir développer l'agriculture. Et puis, également, nous avons dit qu'il y a également la spéculation foncière parce que les gens, les populations assiettent de grandes superficies mais qui ne sont pas mises en valeur. Donc, ce test a prévu que désormais, lorsqu'on constatera un terrain qui n'est pas exploité, le gouvernement obligera le propriétaire à le mettre en valeur par lui-même ou par d'autres personnes qui ont besoin de ce terrain pour le mettre en valeur. Qu'est-ce que ce nouveau code vient apporter en matière de sécurisation foncière ? Tout d'abord, dans ce nouveau code, quand nous parlons de sécurisation foncière, ce code foncier posant le principe désormais que le titre foncier étant le titre réel de propriété, ce code foncier a mis l'accent sur le titre foncier et a dit qu'aucune vente aujourd'hui ne peut se faire si le vendeur n'a pas un titre foncier. Les formalités pour avoir le titre foncier sont également renforcées. La procédure est également assainie et renforcée. ce qui veut dire que désormais vis-à-vis du secours foncier toute transaction foncière doit se faire devant nos terres. En clair, que doit savoir désormais toute personne désireuse d'acquérir un terrain au Togo ? Le Togolais Landa doit savoir que désormais quand j'achète un terrain ce terrain est sûr je suis la seule personne qui l'ait acheté. Le Togolais Landa doit savoir qu'aujourd'hui la femme aussi a droit à la terre. Donc un accent est mis sur le droit des femmes à l'accès à la terre. Les coûts liés à l'optation du titre foncier le gouvernement togolais a sensiblement réduit les coûts aujourd'hui qui sont à 5% et c'est un chapeau au gouvernement togolais. à l'octe. Sous-titrage